Hardcore Simrassi Leur corps tout de suite Il faut bien y aller tranquille Donc la Skip Barder elle a tendance à perdre la motricité Si on donne trop de volant en sortie de virage Donc il faut bien doser l'accélération Et ici on va gagner du temps avec le Trail Braking C'est à dire en freinant jusqu'au point de corde Il faut identifier les zones à risque Pour être serein en course Et bien voir ses points de freinage Donc ici après le 2 On freine en dégressif jusque ici Voilà point de corde Il faut essayer de ne pas glisser Aussi bien en fin de freinage Qu'en sortie de virage Donc ici on va freiner assez tôt Au niveau de la maison La petite maison là sur la gauche On va descendre en 3 Sacrifier le premier vibreur Pour passer au top Au niveau du deuxième Donc ici on sacrifie 50% On stabilise plein gaz Donc l'idée c'est d'être vraiment sur le vibreur Juste devant le deuxième truc blanc Donc ici on va chercher Là on freine assez fort On lâche les freins On laisse couler Un petit coup de gaz pour stabiliser On repasse en 1 Surtout on glisse pas Là c'est trop large Là c'est n'importe quoi Donc ici on va freiner avant le 1 Et on va laisser couler en 3 25, 50, 100 Ici dès qu'on a passé le vibreur On met un peu de volant Puis on va chercher un angle optimal Ici on freine fort On lâche l'agressif On perd pas l'arrière 25, 50, 100 On remet à 75 S'il faut pour pas perdre la motricité Et on essaye de remettre les roues Le plus droit Le plus rapidement possible Histoire d'avoir une bonne vitesse de pointe Ici à l'ombre du pont On va freiner On va descendre en 2 Au moment du 2 On lâche un peu les freins On va chercher le premier vibreur On essaie de pas glisser comme ça Donc là j'ai perdu 0,3 Par rapport à d'habitude Parce que simplement j'ai glissé Donc ici on peut rester en 4 On part du temps de passer la 5 Et juste après le 2 On freine Dégressif jusqu'à l'apex On relève bien le pied du frein Et on attend De bien avoir fini le virage Avant de mettre plein gaz Sinon on perd toute la motricité Et on n'avance pas Donc ici on va freiner à la petite maison Sacrifier un peu le premier vibreur On stabilise On met 50% de gaz On cherche le vibreur devant le deuxième gros truc blanc Donc là on sacrifie 50 Là je suis roulé dessus Donc c'est pas stable du tout C'est super dangereux Et je perds du temps Donc faut vraiment Je suis pas assez concentré Faut vraiment être concentré Pour trouver La bonne trajectoire Ici on freine tôt Très peu de volant Pour aller chercher l'intérieur Sans trop glisser On enlève deux vitesses d'un coup Hop on va chercher On attend On remet à fond Un peu tardivement Donc ici toujours Avant le 1 On freine En lâchant doucement On tourne le volant 25 50 100 On essaye de couper un peu Ici dès qu'on a fini le vibreur On tourne On cherche l'angle optimal On freine au niveau de l'ombre Ici on freine On freine On freine Voilà tout doucement On remet à fond Que si on sent vraiment la motricité Ici on essaye De remettre les roues droites Au mieux Au plus vite Ici donc avant l'ombre Au niveau de l'ombre du pont On freine En deux On commence à aller chercher Le vibreur Attention au lâcher de frein Parce qu'on perd On perd facilement l'arrière Donc faut vraiment être doux Sur le lâcher de frein Donc ici après le 2 On commence à freiner Dégressif pour aller chercher Le point d'apex Qui est là Voilà là je glisse C'est pas bon Je perds du temps Donc ici pas de surprise Les concurrents vont vous doubler l'aspiration Faut laisser faire C'est le jeu Et on va pouvoir récupérer Après la chicane Dans la ligne droite suivante De toute manière Donc ici à la maison On freine tranquille On sacrifie le premier On stabilise Et on passe ici On passe vraiment devant Le deuxième vibreur Et le truc c'est de pas le toucher Parce que sinon on est déstabilisé Et au moment où on est sur le vibreur Faut essayer d'être à 50 ou 75% des gaz Pour vraiment avoir une sortie optimale Tout en restant stable Si on met plein gaz tout de suite On va glisser Ici il faut essayer de prendre un peu large Pour rentrer Histoire d'accélérer fort Et rester assez proche de l'intérieur Ici avant le 1 On freine 3 Je la je tourne 50 50 c'est un peu trop Voilà car contact Ici on reste bien collé Dès qu'on est dans l'ombre On freine assez fort Dégressif Tout doucement ici Tout doucement Voilà c'est encore trop rapide J'ai mis trop de gaz Ici roue droite le plus vite possible Pour essayer de gagner vraiment Des kilomètres heure Donc ici au niveau de l'ombre Voilà On peut passer au dessus du vibreur Pas de problème Sur le deuxième Ça fait gagner un peu de temps Par contre c'est dangereux Parce que si jamais on passe pas vraiment au dessus On rebondit dessus Et alors là on perd totalement le contrôle Donc après L2 Donc on va chercher assez tôt Avec très peu de volant L'apex il est là Hop on remet tranquille Plein gaz Voilà là c'était C'était propre Pas forcément très rapide Mais plus propre Donc ça c'est des tours en 1.56 J'ai réussi à descendre en 1.55.3 En appliquant ça Donc là on va voir si on peut rentrer un peu plus fort Voilà je remet la 2 parce que j'ai vu que J'allais pas pouvoir être à 50% sur le vibreur comme prévu Donc il me fallait plus de puissance une fois que j'aurais fini de glisser Voilà j'espère que cette vidéo vous permettra d'améliorer mon chrono Ou de prendre des bases Sachant qu'au niveau du setup Je suis parti donc sur un carrossage à fond de 5 Et sinon les pressions 138 Plus de freins à l'avant que d'habitude Et sinon il faut 12 litres pour prendre le départ Et perso j'aime bien la barre anti-roulis au minimum Mais ça il faut vraiment faire au feeling Voilà voilà